Musique Coucou les filles, je vous retrouve pour le dernier hall ce soir, je vous promets, après celui-ci, j'irai vous retrouver dans les bras de Morphée, mais bon, pour l'heure, on passe à un hall que j'ai fait sur beauté privée, parce que je suis tombée sur une vidéo de Soleil 715 Makeup, si elle passe par là, je l'embrasse très fort, qui disait qu'elle adorait un certain produit que je vais vous montrer ici, et que j'ai pris en deux exemplaires, parce qu'il était vraiment pas cher. Donc on passe tout de suite au déballage, toujours avec un super papier cartonné, et toujours pas dépris, seulement en livraison, bien sûr, comme d'habitude, mais pour le coup, il me semble que je me rappelle un petit peu des prix. Donc, l'objet en question, c'est cette chose, c'est un gommage magique visage et corps, 150 ml, de la marque Aquatil, donc je sais pas si vous verrez avec le reflet, mais chez mon esthéticienne, en fait, là où on fait les soins en double avec maman, en couple, en fait, elle y est, mais à 23 euros, quoi. On va dire, mal aux fesses, simplement. Alors que là, j'ai dû payer 10 euros. Donc bon, entre 10 et 13 euros, je crois. Alors que là, je l'ai payé entre 10 et 15 euros, je vous mettrai le prix exact ici, mais vraiment pas grand-chose, donc je me suis un petit peu jetée dessus, étant donné qu'il est si bien, je pourrais le tester, et donc pouvoir donner un petit peu... J'ai un cheveu, là, qui m'a bien m'arrêté. J'espère que vous l'aurez pas vu à travers mon vie, je dirais. Donc voilà, et à l'intérieur, il n'y a pas l'air d'avoir des choses mauvaises, un petit peu, donc c'est bien. Moi qui cherche quand même des choses qui... Alors, à l'intérieur, ils disent 0 autobronzon, super. 0 phénoxyéthanol, génial. 0% de parabènes, super. 0% de phtalate, tout cool. Tester ce contrôle dermatologique, tout ça, on prend un peu moins. 0% ingrédients d'origine animale. J'ai envie de dire, génial ! Ça, c'est génial. Argan, carité, monoï, made in France. Ils ont tout bon, quoi. J'ai envie de dire ça, franchement, je pense que c'est une marque, honnêtement, qui a l'air hyper, hyper bien. Visiblement, j'ai pas lu quand je l'ai acheté, parce que je fais totalement confiance à la YouTubeuse dont je vous laisserai la chaîne en barre d'infos. Et du coup, ils disent appliquer une à deux fois par semaine sur une peau humide et propre, masser pendant une minute, puis rincer à l'eau tienne. Voilà. Le secret, laissez agir quelques minutes avant de rincer pour bénéficier des bienfaits de l'huile d'argan et du beurre de carité. Il laissera sur votre peau un délicat film protecteur et hydratant. Donc, étant donné qu'il était vraiment très bien, j'en ai pris deux. Je me suis pas fait prier pour le prix. Et s'il y a une autre vente privée plus tard et qu'il m'a convaincue, je pense que je ferai la cargaison et que je ne changerai pas d'exfoliant. Et ensuite, et pour terminer, parce que vraiment, j'avais pas envie de dépenser trop sur le côté privé ce coup-ci, donc je me suis limitée et c'était vraiment parce que je voulais bénéficier de ces gommages-là, voilà, je me suis pris un gel douche sur gras et poids, étant donné que l'odeur est de dingue. C'est une odeur de mon oeil et j'adore cette odeur parce que je suis sortie avec un Thaïtien qui m'avait ramené une huile pressée vierge de mon oeil. Voilà, et c'était une huile essentielle que je mettais derrière les oreilles. Et à chaque fois que j'allais au travail, on me disait, mais tu sens l'été, tu sens les îles. Et ouais, et c'est une odeur que je retrouverais en huile pressée peut-être plus jamais parce que c'était vraiment une huile traditionnelle qu'ils ramenaient de là-bas, donc voilà quoi. Donc là, c'est un parfum Thiaré, donc oui, mon oeil Thiaré. Et visiblement, là, il est sans savon et au niveau des décomposés, il est sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Donc tout bon, il n'y a pas de méthylisothiadolinone non plus dedans. Mais il y a du méthylglucose dioléate, donc je pense que c'est un dérivé. Étant donné que je vous ferai une vidéo sur les composés à éviter dans les produits, on verra bien, je vous redonnerai d'ici là les infos sur ce qu'il faut bannir de vos produits cosmétiques. Donc voilà, c'était une vidéo chrono, très très rapide, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. C'était vraiment pour vous donner un aperçu de ce que j'achète régulièrement. Donc pour l'heure, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao !